Bonjour Jean-Christophe, tu es directeur du réseau des médiathèques et de la médiathèque intercommunale entre Dor et Alliés, qui est à Lezouel, médiathèque centrale, avec 13 points de lecture, donc un véritable réseau territorial. Cet établissement culturel, il est très connu aujourd'hui, il est de référence nationale et même au-delà. Cette médiathèque et son réseau a été co-construit, co-imaginé par la population, par les citoyens, par les lecteurs ou les futurs lecteurs. Donc ils ont co-conçu l'établissement, l'équipement, ses usages, ses services, tout imaginé, c'est-à-dire la mise en place d'un véritable projet de service contributif. Et cette bibliothèque est de référence nationale parce que Lezouel et son réseau est évidemment un exemple absolument remarquable parce qu'il est réel, il n'est pas dans la communication, il est réel, concret, quotidien. Quelles sont pour toi les conditions concrètes de la contribution du citoyen ? Pourquoi un citoyen contribue ? Et puis après on verra dans une autre question comment toi tu l'as pensé dans le projet de service. C'est pas une question facile, Pascal. C'est pas une question facile. J'aime bien les termes et mots employés, c'est-à-dire parler de bibliothèque contributive. Je pense que c'est très tôt, dès le début du projet, inscrire ça quelque part, alors peut-être dans une ébauche de projets culturels, de projets d'établissement, comme devant être un des poissons pilotes, on va dire ça comme ça pour commencer, de ce projet-là et qu'il est impensable de penser l'arrivée d'un équipement sur un territoire donné sans qu'à un moment on s'autorise réellement à donner cette parole à celui qui va faire vivre et utiliser le lieu. Quelle que soit la nature d'équipement culturel, enfin et d'autant plus certainement pour une médiathèque, à ma connaissance les médiathèques ne sont pas faites pour les bibliothécaires, elles ne sont pas faites pour les médiathécaires, elles sont faites pour le public. Donc de quelle manière on arrive à inscrire génétiquement, je vais dire, dans le code génétique des bibliothécaires, cette petite inversion, cette petite mutation génétique qui fait que le bibliothécaire fait cette sorte de pas de côté et qu'il autorise à penser du coup son établissement réellement ouvert au public et pour le public. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait le prisme que tu donnes là d'abord n'est pas fréquent, c'est que tu me parles de la contribution déjà en repensant l'ADN du métier de bibliothécaire, ça commence comme ça pour toi, c'est ce que tu es en train de me dire. Je pense qu'il est d'une manière générale en mutation, en évolution. Je pense que la nature même de l'évolution de la société fait que le métier de bibliothécaire doit évoluer s'il ne veut pas mourir certainement. Tu en es un des principales acteurs, parler de la révolution numérique, de cette arrivée numérique dans notre quotidien, je pense qu'il a touché, il a frappé le monde des bibliothécaires peut-être encore plus durement, je ne sais pas, mais violemment et fortement certainement, la manière dont on appréhendait cette possibilité et ce rôle que l'on avait de dispenser entre guillemets aussi le savoir et la connaissance. Ça reste bien évidemment la mission de la bibliothèque, cette diffusion de l'information, cet accès à la connaissance, cet accès au savoir et ce partage-là reste le cœur du bibliothécaire, mais je pense que la mutation en jeu, elle est sur cette question de la posture du bibliothécaire et sur la manière dont il doit intégrer dans ses pratiques quotidiennes le savoir qu'il peut trouver dans des livres, dans des revues, dans différents supports que la médiathèque peut proposer à l'utilisateur, à l'usager, mais avec la donne nouvelle qui est l'arrivée de l'Internet, c'est-à-dire une masse d'informations, une masse de données sur laquelle le bibliothécaire a beaucoup moins de prise. Il n'y a pas de bibliothéconomie en reconnaissant son corps sur les données Internet, donc il y en a tellement, il y a une telle foultitude, donc comment le bibliothécaire intègre cette donnée-là aussi dans ses pratiques, dans son quotidien ? Tu t'as été obligé de, puisque en fait tu es au point de départ, tu as pensé le projet de service et tu as recruté ensuite, tu as constitué une équipe de bibliothécaires, donc il a bien fallu que dans ta tête et sur le papier, tu imagines des compétences peut-être nouvelles en fait. Donc quand tu as recruté ton équipe, que je t'ai vu faire d'ailleurs, construire point à point, personne par personne, avec des fonctions différentes, il y a des critères purement professionnels de bibliothécaire, mais quels étaient les critères ou les compétences que tu voulais voir émerger quand tu as accueilli ta future équipe ? Alors ça aussi c'est compliqué. Le sens du social ? Oui, je pense qu'on est sur des intérêts, des points comme celui-ci, c'est-à-dire qu'on a parlé réellement je crois de compétences, pour le coup, puis après il y a dans ces compétences-là des choses que moi effectivement je privilégie dans la politique générale de l'établissement qui porte sur cette dimension liée à l'accueil, c'est-à-dire on est un lieu de service public ouvert au public et on n'accueille pas le public avec une grimace, donc on accueille le public parce qu'on a envie de le voir, parce qu'il fait partie de l'établissement, il fait partie de la vie de l'établissement, donc on doit être au public, voilà, ça a été un être motif qu'on a souvent utilisé dans les bibliothèques, être au public. Donc effectivement ces questions-là ont fait partie des cases à cocher dans le cadre des profils et des entretiens de recrutement où cette dimension d'accueil, cette dimension de partage, cette dimension d'ouverture. C'est assez intéressant parce que moi j'ai pu la visiter et l'imaginer aussi, voilà, on a aussi travaillé ensemble là-dessus, mais on a une équipe de bibliothèques où il y a même une stratégie de communication douce, soft, pas violente, mais chacun a un petit portrait dessiné par un artiste ou un graphiste, chaque personne, voilà, puis il y a une forme de joie aussi qui est très palpable. On voit que ton équipe aime travailler, aime ce qu'elle fait, et ça je ne sais pas si c'est quantifiable, évaluable ou pas, mais il y a une forme de, il y a une dimension ludique aussi dans votre démarche qui est assez particulière, qui n'est pas dans les cadres de références compétences classiques, voilà, et qui est assez étonnante. Et puis il y a les petits noms aussi. On a tous effectivement notre petit badge, on a tous effectivement notre petit gilet violet mauve avec, on a une brodeuse numérique à la médiathèque, donc chacun a pu broder sur son petit gilet rose, ben voilà, ses centres d'intérêt, ses passions. Alors ce n'est pas forcément pour une volonté de se distinguer, mais voilà, on est content de faire effectivement, je le crois, du moins je l'espère pour l'équipe, de faire ce que l'on fait, on a besoin d'être identifié dans une médiathèque, le bibliothécaire passe son temps, enfin devrait passer son temps, non pas assis derrière une chaise, mais effectivement en contact avec le public, pour renseigner, pour parler, tout simplement pour parler, on peut laisser effectivement aux choses que l'on fait, chercher les gens qui le souhaitent, des documents dans les rayonnages, mais je pense que l'on s'enrichit beaucoup de l'échange que l'on peut avoir avec... Et c'est très visible, parce que les bibliothécaires, à Lezou, on voit qu'elles sont mises en scène, elles se mettent en scène elles-mêmes. La petite Pauline, c'est une sorte de, je ne sais pas, de fée-clochette, Catherine de la Barbe, c'est quelqu'un qui sort tout droit d'un jeu vidéo, ou d'un jeu de plateau. Mais je pense que ça fait partie réellement des... Alors du projet d'établissement, parce que peut-être qu'on va y arriver, mais ça fait effectivement partie du travail que moi je peux faire avec l'équipe sur des postures, je le répète, sur des formes de présentiel en service public, voilà, on est en service public, on n'est pas derrière son ordinateur à baisser la tête lorsque l'usager arrive, je pense que, voilà, la règle du jeu, elle n'est pas là. On ne va pas à la bibliothèque de Lezou, c'est la bibliothèque de Lezou qui vient vers vous. C'est très clair, c'est très évident, très évident comme ça. Comment on fait pour inciter le lecteur, ou plutôt le citoyen, à proposer des activités, des animations, des projets, transmettre ses passions, porter des compétences auprès des autres ? Parce que ça a l'air simple à Lezou comme ça, c'est très fluide, c'est très vivant, mais j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut l'imaginer. Oui, parce que je pense que ça ne se décrète pas, je veux dire, on ne décide pas un lundi matin de dire ça va être comme ça à Lezou. Le projet de médiathèque entre deux réalliés, il le fruit malgré tout d'une longue maturation, et cette maturation est pour moi indispensable pour créer les conditions de la contribution, de la participation, ou du moins de l'engagement de l'usager, on l'appelle l'usager, on l'appelle le lecteur, le consommateur, le client, on l'appelle comme on veut, qui va effectivement être amené à utiliser ces espaces-là. Est-ce que la contribution, finalement, ce n'est pas une culture qui se met en place sur plusieurs années ? Avec la 27e région, il y a eu la conception, ensuite tu as travaillé le projet de service dont on parlera après, et ça moi j'étais accompagné aussi là-dessus, mais finalement est-ce que ce n'est pas une culture qui se met en place doucement, sédiment par sédiment ? Je pense qu'on ne fait pas un équipement sans les gens, ou alors on s'est trompé quelque part, c'est-à-dire qu'on a oublié la donnée principale en fait, c'est-à-dire ceux qui allaient l'utiliser. Donc effectivement, ce temps de maturation est pour moi indispensable et souvent très rare en fait, trop rare, on va dire pas peu, trop rare dans le cadre de l'ouverture d'équipement, on s'interroge au bout d'un moment, mais en fait quel est l'objectif, la philosophie de ce lieu-là ? On a eu cette chance à Lezou quelque part d'avoir ce temps de poser, comme tu le dis, des couches peut-être successives, d'aller voir des gens, d'aller discuter avec les gens patiemment, et d'éveiller en fait cette envie, parce que je pense qu'elle est présente chez beaucoup de gens en fait, qui ont des choses à donner, à partager, à échanger, à faire partager au plus grand nombre, plutôt que d'avoir une connaissance qui est peut-être en train de se perdre, ou qui reste dans des rayonnages depuis des années et des années. Comment est-ce qu'on laisse un espace de liberté au lecteur pour venir proposer des choses ? Concrètement, ça se passe comment ? Je ne sais pas si ça se passe, je ne sais pas si ça se passe, je pense, je le répète. Non mais quelqu'un vient à la médiathèque, il dit j'ai un projet, je voudrais faire, je ne sais pas, un atelier sur les cactus. Mais il a une offre qui existe maintenant, qui est le fruit d'une longue cogitation. Nous sommes arrivés, tu y as contribué pour le coup, à synthétiser ça autour de cette appellation la médiathèque dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que c'est tout simple, il y a eu le livre dont vous êtes le héros, il y a la médiathèque dont vous êtes le héros, qui est une fiche en fait toute simple, qui invite les gens spontanément à venir, je m'appelle Pascal, et puis je dispose d'une collection de papillons, et j'ai envie de faire partager mon amour des papillons au plus grand nombre. Voilà cette fiche, et du coup les gens renseignent cette fiche-là. Après c'est nous qui la traitons, est-ce qu'elle s'intègre dans un champ de notre politique culturelle, dans le champ de la programmation ? Est-ce qu'elle doit faire l'objet d'un moment à part, donc ça c'est nous qui statuons, c'est le bibliothécaire qui statue, mais qui décide après avec la personne qui détient cette compétence et ce savoir. Mais le bibliothécaire soit en capacité d'accepter ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné on va apporter dans le lieu quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas et qu'il va malgré tout proposer, donc c'est quelque chose qui demande un effort. Et puis en même temps que ça, c'est ce que je disais précédemment, il faut avoir, et tu le disais aussi, avoir labouré, 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 on a un mot, les biefs qui sont ces petits ruisseaux avant les rues, donc qui irriguent, qui irriguent, qui irriguent. Et je pense que c'est ça en fait, c'est-à-dire poser des pierres, poser, voilà, irriguer, aller chercher les biefs qui vont irriguer le rue, qui vont irriguer le ruisseau, qui vont aller irriguer le fleuve, etc. Donc allez chercher ça, proposer les conditions où les gens spontanément vont venir déposer sans que nous on aille à la pêche, parce que ce n'est pas l'objet, c'est-à-dire qu'on ne va pas inventer, Pascal Desfarges, vous avez une passion pour les papillons, vous l'avez, vous ne l'avez pas. Donc si on a créé en amont les conditions de possibilité de partage de cette passion-là, chose que je crois qu'on a fait à Lezou, je ne veux pas dire que ça va tout seul, mais ça facilite beaucoup la vie. — Donc finalement, au fur et à mesure des mois et des années, est en train de se constituer une sorte de cartographie territoriale des compétences et des passions des humains qui ont envie de participer. Ça ressemble à ça. — Je pense que la médiathèque entre nos ralliers est aussi pensée comme un lieu de ressources, avant toute autre chose, et un lieu de ressources pour ce territoire-là. Alors au-delà du territoire, tant mieux, mais sur son territoire-là. Je pense que la médiathèque, et ça, ça fait partie du cœur du projet d'établissement, elle est pensée sur un lieu, elle est pensée sur un territoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas basculer le projet de Lezou à Bourges, à Poitiers, à Liman, et je ne sais pas où d'autres. Enfin voilà. — Il y a des traits structurels, mais elle est spécifique au territoire. — Elle a des choses qui répondent à une configuration particulière du territoire, et sur tous ses champs, que ce soit sur le champ de la politique documentaire, que ce soit sur le champ de sa déclinaison de sa politique d'action culturelle. Donc voilà, on ne pose pas quelque chose ici, puis on s'en va. Non, on construit les choses patiemment avec les gens. C'est pour ça que patiemment, j'aime bien aussi ce mot, parce qu'on construit patiemment et tranquillement avec les gens. — Ça tente à prouver que finalement, l'innovation, c'est une culture dans le temps, qui se construit progressivement, et c'est pas en donnant trois coups de design de service et de design thinking qu'on fait de l'innovation. — Je sais pas. Après, du coup, c'est intéressant de s'interroger sur cette notion d'innovation. C'est innovant pourquoi ? Parce que ça n'existait pas ? Ou parce que c'est... Voilà. Ou au contraire, parce que c'était quelque chose qui était latin et qui ne demandait qu'à un moment donné... — Tu sais encore mieux que moi que c'est le fruit d'une très longue histoire de la participation, de Proudhon à Fourrier au familistère. — Exactement. On est sur ces questions-là, je pense. Et c'est finalement, on a... Parce que ça, c'est important de le dire, je pense. On a un peu méprisé l'éducation populaire dans les années 80-90. Et les grands étiquements culturels étaient tenus par des maîtres, les grands théâtres, les grands musées, voilà. Et que finalement, aujourd'hui, c'est un retour de l'éducation populaire. C'est un retour du participatif. C'est un retour des utopies sociales et des utopies concrètes du XIXe siècle. — J'aime bien entendre ça. Et effectivement, cette place de l'éducation populaire, oui, pour moi, enfin, professionnellement, moi, ne m'a jamais quitté. Et je trouve plutôt intéressant de... Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que cette médiathèque est innovante. Moi, je ne trouve pas cela innovant de mettre des gens au cœur du dispositif. Alors peut-être que ça l'est. Pour moi, c'est une évidence. Donc voilà, on ne fait pas les choses sans les gens, on fait les choses avec les gens. Il y en a beaucoup qui disent on vient, on reste, puis surtout on a envie de revenir. Voilà. Voilà ce qu'ils nous disent. — Donc on peut venir à Lezou pour ne rien faire, déjà ? — On vient à Lezou pour ne rien faire. On a des usagers qui viennent simplement le matin à 10 heures boire un café, lire la montagne et qui repartent. — Donc là, il y a une fonction d'interaction sociale. — Complètement. La médiathèque est faite de telle sorte que la construction de l'architecte Cerreiro fait qu'on a un espace d'accueil, un rôle suffisamment vaste qui permet d'accueillir certains types d'usages et de services, mais qui est complètement séparé de l'espace et du plateau médiathèque. Donc on a des gens qui, en fait, viennent à la médiathèque de Lezou uniquement dans le hall. Voilà. Ils viennent boire un café, lire la montagne, parler aux bibliothécaires, mais n'utilisent pas ou vraiment très peu les outils de la médiathèque. — D'accord. — Voilà. Donc il y a des gens qui viennent uniquement pour ça. On a, comme dans toute bibliothèque, des adolescents qui ont trouvé un lieu connecté, donc voilà, qui ont trouvé des fauteuils rouges, bleus, jaunes, donc qui sont contents d'avoir de la Wi-Fi, des prises et des fauteuils confortables. On a un espace qu'on appelle la fabrique, où on peut découvrir, en fait, des nouveaux outils numériques. Voilà. Il me semblait aussi intéressant que les médiathèques de nos jours puissent offrir au public une sensibilisation à des outils, et notamment, je pense, à l'imprimante 3D, qui gouverneront, j'en sais rien, mais feront partie de notre environnement proche, déjà, et encore plus dans les années à venir. On a un atelier dans le hall qui s'appelle l'Atelier, donc propice à toute activité manuelle. Et c'est là où on retrouve beaucoup de rendez-vous de la médiathèque dont vous êtes le héros, où on va passer tranquillement d'un atelier de taille de la pierre à la fabrication d'un vitrail, à un atelier d'origami, un peu de scratchbooking, un peu de cuisine, parce qu'il est normal que l'on... — Comment s'inscrivent les documents ? — Il y a un atelier qui se monte. Voilà. Le document est présent, la bibliothécaire joue un rôle, elle va chercher les documents correspondant à l'atelier... — Là aussi, c'est-à-dire que moi, j'aime pas les modèles, en fait. Donc là non plus, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas un cas, il n'y a pas toujours la même chose. Potentiellement, ce que l'on privilégie toujours, c'est la dimension d'accueil, donc forcément, une bibliothécaire sera là pour accueillir les personnes, les intervenants. Ça me semble couler de source, c'est-à-dire qu'on laisse pas les gens tout seuls, on les accompagne, mais là aussi, on se met en retrait. C'est-à-dire que c'est pas nous qui pilotons l'atelier, donc on est à disposition. Et puis si on a besoin de nous, on a besoin de nous. Si on n'a pas besoin de nous, on retourne faire autre chose. Il y a des collections, oui, il peut y en avoir, mais il peut ne pas y en avoir non plus. — Oui, il n'y a pas de modèle. — Non, il n'y a pas de modèle là-dessus. Je pense qu'on est vraiment dans la création d'un espace de vie. J'aime bien les mots convivialité, où les gens viennent, en fait, tout simplement viennent, et se trouvent bien dans le lieu. On a plutôt été récompensés par les inscriptions et la fréquentation de notre bâtiment. — Ah oui, rappel quand même de... — Voilà, c'est des choses qui nous font plaisir. C'est-à-dire qu'on est passé de l'ouverture... — En termes d'évaluation, ça... — Voilà, c'est des choses qui portent. On avait 660 inscrits sur le réseau avant l'ouverture du bâtiment. Et là, on a inscrit notre 7000e adhérent à la médiatique au réseau, en un an et demi à peine. — Est-ce que le zoo va contaminer le reste des institutions de l'Interco, par exemple ? — Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'elle s'est encore tôt pour dire ces choses-là. Ce qui me semble intéressant, c'est que, pour le coup, ça pose... Enfin, je suis content avec le recul, maintenant, qu'on peut avoir un peu sur le zoo, que la construction d'un équipement culturel se pose concrètement dans son territoire et repose les conditions de vie du territoire. C'est-à-dire que, concrètement, cet équipement-là... Peut-être... J'aime bien ce mot « catalyseur », quoi. Et peut-être ce catalyseur qui va montrer aussi d'autres choses et engendrer de nouvelles constructions, peut-être, mais de nouvelles formes de services, en associant beaucoup plus largement les potentialités du territoire. — T'as quand même inventé ce projet de service. Ça a beau être collaboratif aujourd'hui, ça part quand même de ton impulsion. Et donc, quand tu étais tout seul dans ta cabane à inventer ce projet de service, t'as commencé par quoi ? Parce que c'était un projet de bibliothèque. Et curieusement, tu n'es pas bibliothécaire. Comment c'est commencé ? Comment t'as construit ce projet ? — Je pense que ce qui est sorti à Lezou est le fruit de 15 ans passés en milieu rural, c'est-à-dire d'un travail assidu, acharné, nocturne, sans compter, où l'ensemble des projets qui pouvaient voir le jour ne pouvaient voir le jour parce que localement, sur chacune des communes, il y en avait 182, si je me rappelle. Il fallait composer avec l'énergie du territoire. Donc je pense qu'implicitement, tout ça existait chez moi. La médiathèque a cette coloration pour moi, c'est-à-dire qu'elle est certes ce lieu de connaissance. — Est-ce que tu sens qu'elle t'échappe, finalement, aujourd'hui, cette médiathèque ? — Tant mieux si elle m'échappe. Tant mieux si elle est autre chose que ce qu'on a là. Tant mieux. Je veux dire, elle est faite quand on dit que le projet culturel, le projet d'établissement n'est pas figé. C'est en ce sens-là. C'est-à-dire que si le rôle du directeur ou du manager est de figer son projet pour pouvoir gérer son équipe et son budget, moi, j'arrêterai tout de suite. Du coup, l'objectif n'est pas là. L'objectif est effectivement de laisser ces lignes de fuite qui permettent de continuer d'avancer et de progresser et de rendre ce qui est aux usagers aux usagers, tout simplement. — Mais alors finalement, question extrêmement compliquée, c'est quoi une bibliothèque et ça sert à quoi, aujourd'hui, au XXIe siècle, dans un territoire rural ? — Donc qu'est-ce qu'une médiathèque ? J'en sais rien. Peut-être qu'une médiathèque et toutes les choses... — Cette question, c'est que tous les bibliothécaires de France, aujourd'hui, se la posent. — Peut-être que tu as répondu. C'est-à-dire que peut-être qu'une médiathèque, c'est tout ce que tu as dit précédemment. Je ne sais pas. C'est l'imprimante 3D, c'est le lien social... — Non, parce qu'on peut entendre par-ci, par-là, parce que le document n'est pas au centre et que l'usager, finalement, UXdesign, l'usager est au centre, on peut entendre que ce n'est pas une médiathèque. Il faut l'entendre, quand même, ça. — Oui, mais voilà. — Qu'est-ce qui fait que c'est une médiathèque ? Est-ce que c'est qu'elle dispose d'un dispositif documentaire qui permet d'alimenter l'animation et le lien social ? Est-ce que... — Mais c'est une médiathèque parce qu'elle représente au niveau de la charte de l'UNESCO. Voilà, c'est-à-dire... — Donc c'est la connaissance. — Oui, c'est l'accès à la connaissance, à l'information. Donc la médiathèque de Lezoux, si c'est une médiathèque, véhicule ces principes-là. Donc elle favorise, le mieux possible, au plus grand nombre et à tous, cet accès au savoir et à l'information. Donc en ce sens-là, elle est peut-être une médiathèque. Mais relisons tous la charte de l'UNESCO des bibliothèques. Je veux dire, toutes ces choses que nous sommes en train de décliner là sont déjà présentes. Elles sont là. — Mais elles étaient déjà présentes, c'est Condorcet et Proudhon. — Exactement. Elles sont là depuis très longtemps. Donc après, on en a fait des lectures, on en a fait... Voilà. Il existe de réelles différences. Je ne souhaite blesser personne, mais entre des bibliothèques universitaires et des bibliothèques de milieu rural. Je veux dire, elles ne peuvent pas avoir la même fonction. On les appelle des médiathèques. Appelerons-les des médiathèques. Mais voilà, revenons sur le cratilde et sur l'objet et son nom. Je veux dire, du coup... — Donc la bibliothèque, c'est un objet protéiforme, multiple, liquide, fluide... — Je pense que ça... Oui, c'est ça maintenant. C'est certainement devenu ça, parce qu'on n'est plus sur le modèle du haut vers le bas. C'est plus possible. C'est plus possible. On est, mais d'une manière générale, à tout niveau, quel que soit le champ qu'on explore. On le voit sur la question des redécoupages territoriaux. Voilà. On repense encore à nouveau des territoires différemment, avec d'autres pôles d'attraction, avec d'autres pôles de relais, avec la centralité. Enfin voilà. Voilà. Donc pourquoi les médiathèques resteraient identiques à ce qu'elles sont ? Et heureusement qu'elles évoluent. Pour moi, la dimension la plus importante, c'est que cet usager-là... Et c'est pas du verbiage. C'est que l'usager qui utilise ce lieu-là soit au cœur de cet établissement-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'interroger et se plaindre que les médiathèques n'accueillent que 15% de la population si la bibliothèque est centrée sur le bibliothécaire. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, qu'on inverse les réacteurs, comme le disait Ferré, donc qu'on pense les choses un petit peu différemment. Et oui, du coup, si on veut faire un lieu qui accueille plus de monde, il faut effectivement que ce que ce lieu propose puisse permettre d'accueillir plus de monde. Alors les techniques, les outils, les moyens, les ruses sont diverses et multiples. La médiathèque dont vous êtes le héros en est certainement une illustration. Mais son objet, c'est d'arriver à toucher au plus profond l'individu et de le mettre au cœur d'un dispositif. Et ça, je pense qu'on en a tous besoin tout de suite, au moment de cette individualisation, de l'atomisation de la société. Enfin voilà, je pense que c'est des espaces qu'on a besoin de recréer. Et ma foi, si la médiathèque peut être ça, moi, ça me va plutôt bien, quoi. Comment tu la vois évoluer, cette médiathèque, dans le temps ? Comment on va évoluer le zoo ? Je ne sais pas, nous, comment on va essayer de la faire évoluer, de faire évoluer cet établissement-là ? Moi, il y a des choses qui me tiennent à cœur, mais c'est ces questions de gouvernance, qui, sans être là aussi, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on met derrière la gouvernance. Mais j'aimerais bien pouvoir creuser avec des élus, avec l'équipe, avec les usagers, une approche un peu de comment peut se gérer un équipement comme celui-ci. Est-ce qu'on est en capacité intellectuelle de lâcher encore du prise pour que... Alors ça va, je sais que tu as conçu ce projet de service... C'est un peu fainéant, en fait. Tu as conçu ce projet de service pour qu'il fonctionne sans toi. Ce qui est quand même assez original. Je sais, je t'ai pu faire. Tu as conçu ce projet de service pour que le directeur puisse partir en balade et que l'équipement puisse continuer à fonctionner. Alors je vais te provoquer un peu. Est-ce que tu pourrais imaginer, finalement, que cette médiathèque de Lezou puisse fonctionner sans bibliothécaire ? J'ai quand même ce sentiment-là qu'on crée des structures qui, une fois créées, en fait, ne font que rechercher leur pérennisation, en fait, qui n'est pas leur objectif initial. Jusqu'à son autosuffisance. Son autogestion. Son autogestion qu'il arrive à gérer par lui-même. Donc tu peux imaginer qu'un jour, Lezou fonctionnera sans bibliothécaire ? Alors sans bibliothécaire, je ne sais pas. Elle fonctionne déjà sans directeur. Alors que si on est directeur. Exactement. Je pense qu'elle peut essayer de fonctionner, effectivement, sur des modes différents. Oui. Ça, ça me semble intéressant d'expérimenter ça. Alors, pas de bibliothécaire, pas de directeur, j'en sais rien. Ça, je... Je pense qu'on a tous, quelque part, notre place, quoi. On a des choses à apporter à un moment donné. Donc moi, je laisse les portes plutôt très, très largement ouvertes, au contraire. Mais après, réfléchir, voilà, à ces postures, à ces modes de décision, à ces mises en pratique. Voilà. Comment on pense la responsabilité ? Comment on pense l'autre ? Ça me semble intéressant d'aborder à nouveau ces questions-là dans des établissements comme ceux-là, quoi. Je ne sais pas si ça fait partie des rêves, des utopies, mais ça fait partie des chantiers que c'est sûr que l'équipe de la médiathèque de Lezou va aborder. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Et alors, vive la médiathèque de Lezou, vive la médiathèque de Séné, dans le Morbihan, vive Louise Michel, dans le 19e arrondissement à Paris, et vive la grande médiathèque des Champs-Libres, qui, elle aussi, est dans des activités où le citoyen... N'oubliez pas la belle expérience de la quincaillerie. Et oui, mais là, on n'est plus dans l'ordre de médiathèque. Je ne sais pas. Et évidemment, un certain nombre de tiers-lieux, comme la quincaillerie à Guéret, par exemple, au fil conducteur à Rouen, qui, tous ces établissements et toutes ces structures, sont en train, à mon avis, de modifier l'idée de territoire, d'amener la démocratie contributive, comme une culture. Et évidemment, tu en es un digne représentant. Tu, l'équipe de Lezou, et le territoire en est un digne représentant. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada